Des funérailles, pour les morts, qu'on les enterre nus, tels qu'ils étaient dans leur âge et dans leur sexe, sans objet, même sacré, sans aucun signe de leur puissance parmi nous, ni de l'amour ou du mépris dans lequel nous les tenions. Respectez désormais la distance qu'il y a entre eux et nous, qu'un champ sans parole et bouche close les accompagne, jusqu'à l'endroit choisi pour n'être plus parmi les hommes, mais bien parmi les leurs qui suivent le pouls de plus en plus lointain des galaxies, qu'on purifie leurs bouches en y posant des braises et que tout autre orifice soit peint en rouge comme les portes de nos temples, qu'aux poètes on arrache la langue, qu'on la réduise en poudre pour la mêler à l'encre de tous ceux qui ont usage des silences du papier, Pour la beauté du geste et en mémoire de leurs amours, qu'on perce d'une épine de rose la place où le cœur des défunts recevait tant et tant de coups de lance, qu'on bédigeonne aussi de miel les organes génitaux, parce qu'ils furent sans mensonge, comme des fleurs avant l'automne, à cause de sa très grande sensibilité, pareille en cela à notre âme, qu'on enduise de mire la plante des pieds. Enfin, qu'ils restent debout, s'entombent au-dessus de la tête et les yeux bien ouverts sous la terre, car il n'est pas bon qu'ils s'endorment et se perdent avant d'avoir rejoint leur nouvelle nature. Complant un jeune arbre dans ce sol bientôt fertile, il parlera au vent pour ceux que le souffle aura abandonné. J'oublie une chose, qu'on trace un signe au charbon sur la poitrine des pleureuses. Quand, sans le laver, il aura disparu, le plus gros du travail sera fait. Pour les soirées du souvenir, contentez-vous de compter le plus grand nombre possible d'étoiles. Votre patience ira diminuant, n'y voyez aucune faute. Simplement, la distribution des rôles se poursuit. Des épousailles Voici comment deux êtres qui s'aiment se promettront l'un à l'autre. D'abord, ils se mettront d'accord sur un lieu très retiré. N'importe lequel, mais que leur entente là-dessus soit parfaite. Qu'ils s'y rendent ensemble. Ils y dormiront sans faire l'amour, même si cela leur est déjà familier. Ils s'éveilleront avec l'aurore et leur premier regard sera pour eux. Ses dents mutuellement, ils se dévétiront. Le petit caillou, semblable à un œuf de caille, qu'elle aura pris soin d'apporter, c'est elle qui le donnera. Lui le lavera de son urine, puis le frottera de son sperme. Et cet objet encore un peu tiède, elle l'introduira délicatement en elle. L'homme ne se montrera pas jaloux de cette pierre, car elle est née des astres avec l'ensemble de l'univers. Quand le jour sera tout à fait levé, elle retirera d'elle ce signe de son consentement et dira en le rendant « Oui, je porterai ce poids. Oui, je réchaufferai et réveillerai cette ville, cette vie. Oui, cette lave immobile qu'est la promesse, je la mettrai en mouvement pour toujours. » Son compagnon mettra cela en silence dans sa bouche, et tous deux se sépareront après s'être habillés. Ainsi, de retour parmi les hommes, qu'elle ressente ce vide dans son ventre comme un appel. Que lui, toute la journée, se taise, et que sa langue fasse mille et mille fois le tour de cette chose qui semblera prendre toute la place dans son corps. Qu'à la nuit tombante, il revienne et enfouisse cette pierre parmi ses pareilles. Que l'endroit soit oublié. A regarder danser la poussière dans le soleil, où qu'ils soient, séparés ou non, ils se retrouveront. La grande roue est tombée. Celle d'où enfant. Nous aimions voir l'avenir au loin. Et les lumières de la ville basse mêlées au beau quartier riche. Elle tournait très lentement. Chacun, à son tour, avait le droit d'y aller. Nous faisions signe aux gens d'en bas, minuscules, qui voulaient monter. Le poème qui parlait de la lune n'était pas ridicule, mais perdu à cause de la hauteur. Quand il faisait trop moche pour monter, comme à la guerre se cachent les oiseaux, on regardait muet les cabines désertes tourner dans le vide. C'était un tour pour rien. Un dernier tour gratuit pour les morts. Plus tard, on est monté avec des copines, des femmes à nous, des gosses. Mais on avait autre chose à faire qu'à regarder le paysage. Juste dans la bouche sombre, voire fondre le long sucre d'orge d'un crépuscule rouge. La grande roue était l'attraction principale. On avait le vertige. On serrait la peluche tirée à la baraque foraine. Les filles plaquaient leurs jupons à deux bras. On avançait par petites secousses. On enviait les oiseaux de passage qui volaient nos baisers. Certains voulaient changer de nacelle. D'autres, arrivés à terre, refusaient de descendre. Le bruit de la foire empêchait qu'on s'entende quand s'éteignaient les lampions souvent. On était vieux. Le temps semblait tourner en rond. Dans le cercle parfait des cycles du grand zéro de la grande roue, Les galaxies, le soleil, l'atome et tous les confettis de l'univers font la même chose. Seuls les nuages ne savaient pas où aller. Amour, mon amour. Qu'est-il devenu, le bel étonnement ? L'avons-nous gardé ? Je me souviens du vent qui soufflait là-haut et autour. Du tremblement des vitres quand on n'est que deux à se tenir. Et je sais bien que, oui, la grande roue est tombée. Elle tourne encore dans les têtes. Celle des hommes, branleurs d'azur et de toxins. Mais sa beauté demeure comme les moulins qui ne font pas le vent, Mais la farine légère dont nous avons besoin. Parmi les débris de la grande roue, À l'aube, on ramasse des poèmes. Le train fantôme a repris son service. À la loterie, on gagne des lots à dessous. La poignée de ficelles du destin conserve son énigme, La grande roue est à terre, Qui paraissait si grande sous la voûte de l'air. Son absence est énorme. Mais sa beauté tourne dans l'enfance perdue. Seuls les arbres nous consolent d'être des feuilles qui tombent Et se perdent à jamais. La grande roue n'a pas de centre. Elle tourne sur l'axe du regard qu'on porte sur elle. Nous sommes unis par cette paix factice Que le doigt d'un poème désigne parfois comme une ombre, Dans l'ordre et le désordre soyeux des sexes. La grande roue touchait des bouts de branches Dont l'acte d'amour écartait les rapaces Sans faire peur aux moineaux. La grande roue de l'écriture tourne sans fin. On la voit peu partant de faits d'artifice. À peine entend-on un murmure et son rythme. Mais des anges discrets en porteront plus loin L'étrange voix dans quelques livres lus. Des hommes et des femmes Il n'est pas bon qu'ils vivent ensemble Mais groupés selon le sexe. Il n'est pas bon non plus qu'ils vivent ensemble Sans tenir compte du sexe de chacun. Il n'y a, entre ces deux extrêmes, Qu'une passerelle possible et bien étroite. La séduction. Qu'elle ne s'impose jamais au-delà du refus Mais qu'elle ne soit jamais non plus Soumise à un quelconque interdit. Il n'est rien de plus important dans une simple journée Que ce regard que l'un jette sur l'autre. Aussi bref que soit ce signe, Même inabouti, Il appartient à l'ordre de la reconnaissance, De la louange, de l'échange et de la liberté. C'est toujours une promesse que la vie faite à la vie. Cet instant tout entier, Soumis à l'imprévisible, Incarne et doit se lire comme identique à nos cassards. Il constitue la trame de l'univers vivant Et sans doute du monde vivable. Car sans cela, tout dépendrait, Et non d'abord, Du règne mortel, du raisonnable et du soumis. Du couple Il n'y a de vérité que peau à peau. Le regard à beau exprimer, Ce n'est qu'une promesse. Cela reste de l'ordre de la foi. La peau est de l'ordre des faits. Que chaque couple, Une fois par semaine au moins, Se donne mutuellement le bain. Que l'un s'offre à la main de l'autre, Tour à tour, Patiemment, Avec toute la lenteur requise, Et sans rien omettre d'aucun endroit. Qu'on se lave, À main nue, Qu'on se frotte dans la tièdeur de l'eau, Dans l'ivresse d'un savon parfumé, Choisi ensemble. Qu'on s'essuie, Un peu rudement et de manière enveloppante. Qu'on se passe de l'huile sur la transpiration, De cuir ainsi travaillé. Un couple qui ne s'aime plus sera, De source sûre et tout de suite, Que la magie est morte. Que ce serait mensonge de faire l'amour, Et de céder à la provocation naturelle des nudités. Qu'au contraire, Ceux qui se redécouvriront, Ainsi, Attendent, Remettent à un peu plus tard leur étreinte, Qu'ils s'espèrent et se dégustent Du bout des doigts et de la langue, Qu'ils sèment enfin, Du bout des cheveux au bout des orteils, Qu'ils deviennent alors l'un pour l'autre, Le bain de leur béatitude. Que cela soit dans l'océan ou la rivière, La salle d'eau, Ou la douche, Ou même au milieu du désert avec du sable, N'a aucune importance. La vérité vient de la peau, Même si les yeux, après, En disent plus, Et surtout les paupières, Lorsqu'elles se ferment sous l'excès.